Les souhaits de bienvenue à vous tous qui avez bien voulu répondre positivement à l'invitation vous adressée par M. le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention à l'occasion du lancement de la campagne dénommée « Plus fort avec le lait maternel uniquement » au marge de la semaine mondiale de l'allaitement. Je remercie le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention pour avoir porté son choix sur ma personne afin de présider la cérémonie de ce jour. En effet, c'est toujours un privilège de porter haut des sujets qui permettent d'entrevoir un avenir à Dieu pour les filles et les fils de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Les discours prononcés ici ont démontré que la malnutrition reste encore un fléau pour notre pays malgré les efforts fournis par le gouvernement ainsi que les partenaires techniques et financiers. Cette situation ne peut laisser insensible toute personne désireuse du développement de son pays et c'est la raison pour laquelle je ne pouvais pas résister à la demande faite tout à l'heure par nos jeunes enfants, image de l'avenir de notre pays. Être le porte-étendard de la lutte contre la malnutrition est une lourde responsabilité. C'est pourquoi j'en appelle à la mutualisation des efforts en fonction des responsabilités de chacun afin de contribuer à la réduction de ces fléaux, ambition largement à notre portée. Mesdames et Messieurs, Au regard des multiples avantages liés à l'allaitement maternel, tels que relevés par les experts, et en tant que mère, je ne peux qu'inviter les autres mères à strictement donner le lait maternel sans eau à nos enfants dès la naissance jusqu'à l'âge de 6 mois. Il a été rappelé ici, et nous le savons tous, que le lait maternel présente des avantages pour les nourrissons, la mère et la communauté. Il offre un bon départ dans la vie de chaque enfant grâce à un bon développement du cerveau et augmente le quotient intellectuel. Il permet tout aussi de sauver la vie des milliers d'enfants de moins de 5 ans et contribue dans la prévention de la malnutrition sous toutes ses formes. C'est le seul lait qui contient des anticorps et renforce le système immunitaire contre les maladies. En dernier lieu, ce lait apporte tous les éléments nutritifs et de l'eau pour l'enfant pendant les 6 premiers mois de sa vie. C'est pour ces bonnes raisons que, reléant le thème mondial, l'allaitement maternel, une responsabilité partagée, j'invite à mon tour les prestataires des soins, les organes de presse, les autorités à tous les niveaux, la société civile, les ONG nationales et internationales, les agences des Nations Unies, les associations, les secteurs privés, les pères, les familles, bref, tous les membres de la communauté d'accompagner les mères à allaiter exclusivement leurs enfants jusqu'à l'âge de 6 mois. Mesdames et Messieurs, distingués invités, pour finir, je compte sur l'implication de chacun d'entre nous dans la mobilisation de toutes les couches pour la protection, la promotion et le soutien de l'allaitement exclusif en RDC, car c'est l'ensemble des petites bonnes actions qui contribuent à un monde meilleur. Sur ce, je lance officiellement la campagne plus fort avec le lait maternel uniquement et souhaite un plein succès. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.